Salut c'est Hugo, vous connaissez ces images par cœur, en tout cas vous les avez déjà vues, ce sont les premiers pas de l'homme sur la Lune. C'était il y a 50 ans, le 20 juillet 1969, ou alors le 21 avec le décalage horaire en France, lors de la mission spatiale américaine Apollo 11. Mais même 50 ans après, il y a encore une grosse théorie du complot autour de la mission lunaire. Pourtant, se sont-ils vraiment posés sur la Lune ? Selon cette théorie, les astronautes américains ne seraient jamais allés sur la Lune. Pour appuyer cette théorie, certains avancent des arguments pseudo-scientifiques, ou alors mettent en avant des détails étranges sur les photos de la NASA. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Supprime. Argument numéro 1, qui prouverait que les américains ne sont jamais allés sur la Lune, les photos de la NASA seraient truquées. On va prendre un peu de temps pour décrypter cet argument, parce que c'est celui qui revient le plus. L'équipe d'Apollo 11, elle est revenue de la Lune avec plein de photos de leur mission, et je vous en ai montré quelques-unes au tout début de cette vidéo. Mais vous l'aurez compris, certains détails intriguent pas mal les plus sceptiques, et du coup, selon eux, tout est faux, et ces photos auraient été prises sur Terre. D'abord, beaucoup se demandent comment le drapeau peut flotter alors qu'il n'y a pas d'air sur la Lune. Sur cette photo, j'avoue, on dirait que le drapeau flotte, et pourtant, on est d'accord, sur la Lune, il n'y a pas d'air, du coup, le drapeau n'est pas censé flotter. Mais il y a une explication à cette image. D'abord, ce drapeau a été conçu spécialement pour l'occasion, avec, vous le voyez juste ici, une tige horizontale pour le faire tenir. Et sur cette vidéo, on voit les mouvements du tissu, mais c'est dû à la manipulation du drapeau par les astronautes. Et comme vous le voyez, les astronautes ont bien galéré à le planter ce drapeau, ils l'ont bougé dans tous les sens, et c'est ça qui créait cet effet de flottement. Mais une fois que les astronautes arrivent enfin à le placer, ils le lâchent et s'éloignent. Et là, bingo, on voit que le drapeau ne bouge plus. En fait, vous le voyez sur cette vidéo, ce drapeau, il était conçu pour donner l'impression de flotter tout en étant rigide. Autre anomalie selon certains, qui prouverait que les photos sont truquées, sur les photos, on ne voit pas les étoiles. L'explication est assez simple, c'est une question de photographie. En fait, c'est tout à fait normal de ne pas voir les étoiles. La raison, c'est que sur toutes les photos prises sur la Lune, eh bien, il y a un gros contraste. D'un côté, le sol lunaire et les astronautes avec leur combinaison blanche sont très lumineux, notamment parce qu'il fait jour et qu'ils sont en plein soleil. Et de l'autre côté, le ciel est très sombre puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Dans ces conditions, l'appareil photo, il absorbe tout ce qui est très lumineux, et donc on ne peut pas voir les détails de la partie sombre de la photo. En fait, c'est un petit peu le même principe que quand vous prenez en photo un lampadaire la nuit. Bah oui, si vous faites le focus sur le lampadaire, eh bien, il n'y a aucune chance de voir les étoiles ou encore les nuages du ciel. Bon, l'exemple est vraiment fait maison, mais je pense que vous comprenez, c'est une histoire de photographie. Bon, mais alors du coup, pourquoi sur certaines photos, on voit les astronautes alors qu'ils sont dans l'ombre ? Pour les sceptiques, ça prouve qu'ils étaient en studio avec différents projecteurs, mais en fait, c'est juste très simple. On voit les astronautes dans l'ombre, car la lumière du soleil se réfléchit sur le sol blanc de la Lune, puis éclaire la combinaison blanche. Les ombres, d'ailleurs, c'est un gros problème pour les sceptiques. Regardez sur cette photo. Pour eux, si elles ne sont pas parallèles, eh bien, c'est qu'il y a un problème. Et typiquement, selon eux, ça doit être parce qu'on a des spots de lumière dans un studio et qu'on n'est donc pas vraiment sur la Lune. Mais évidemment, vous l'imaginez, là aussi c'est faux, et en fait, c'est tout à fait normal de ne pas avoir l'impression que c'est parallèle. Ça s'appelle la perspective. N'importe qui peut essayer chez lui, comme ce monsieur sur son site internet que vous voyez juste maintenant. Dernier reproche des sceptiques qui pensent que tout est une mise en scène digne d'Hollywood. Il s'agit des montagnes que l'on voit dans le fond, et pour eux, c'est un vulgaire décor. Pourquoi certaines de ces images, prises à des moments différents et en des endroits différents, présentent-elles un arrière-plan identique ? Ces deux photos semblent avoir les mêmes montagnes pour toile de fond. Et pourtant, le module lunaire n'est présent que sur l'une d'entre elles. Ce qui est tout simplement impossible puisque le LEM ne s'est jamais déplacé et que sa base est restée sur la lune. Certains pensent que la même toile de fond a été utilisée pour prendre deux photos tout à fait indépendantes. En fait, l'explication, c'est qu'elles ont été prises de deux points de vue différents. Et si c'est pas clair, regardez, je vais vous montrer. On prend un paysage, disons le Mont Fuji, au Japon. On se place à deux endroits différents. On prend la photo à deux endroits différents. Et voici le résultat. On a deux points de vue différents, mais on a exactement le même décor, le même fond. C'est le Mont Fuji, et c'est donc une question de perspective. Vous l'aurez compris, c'est donc la même chose pour la lune. Il suffit que la montagne soit assez loin pour qu'elle nous apparaisse pareille depuis n'importe quel endroit où on se trouve. Bon, maintenant que je me suis reconverti en prof de photo, on peut passer à un autre argument. Cet argument, c'est le suivant. Les hommes n'auraient pas survécu aux radiations pour aller sur la lune. Des hommes ont-ils pu survivre aux radiations mortelles de l'espace interplanétaire ? Bon, reprenons les bases. Il y a bien une zone radioactive dangereuse entre la lune et la terre, et elle s'appelle la ceinture de Van Halen. Mais ce que les sceptiques oublient de dire, c'est que les radiations ne sont dangereuses que sur une exposition de longue durée. Or, regardez sur ce document de la NASA, on voit que les astronautes n'ont été exposés que pendant 52 minutes. Et là, comme vous le voyez, 11,4 rades, en soi, ce n'est pas grand chose. Les rades, c'est l'ancienne mesure de radiation, et la dose mortelle, elle est de 300 rades. On termine rapidement avec le dernier argument des sceptiques, les températures sur la lune sont trop extrêmes pour que l'homme survive. Bon, là, il faut le dire, c'est vrai, la lune, c'est pas trop l'endroit rêvé pour des vacances, puisque la température, elle varie de moins 160 à plus 140 degrés. Sauf que, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas d'air sur la lune, et donc ces températures, elles s'appliquent uniquement sur le sol. Et franchement, on peut le voir sur cette photo, les astronautes, ils sont assez couverts pour supporter cette chaleur. Pour l'anecdote, ils avaient 21 couches de matière isolante, de quoi être tranquille. Bref, on n'a pas pu faire le tour de tous les arguments des sceptiques, il en reste encore, mais si vous avez encore des doutes, allez lire les articles dans la description, il y en a plein qui sont très complets, et qui reprennent tous les arguments des complotistes, un par un. Si ce format vous plaît, sachez qu'on a fait d'autres vidéos sur d'autres théories du complot, une petite fiche s'affiche en haut à droite pour les voir. Dans la description, n'hésitez pas à proposer des théories du complot que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas aussi évidemment à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, si c'est pas encore le cas pour nous soutenir. Je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.